Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire la présentation de l'étape numéro 10. Début de la deuxième semaine de Saduelta et une reprise qui va faire extrêmement mal à la tête. On risque un petit peu de buter sur cette journée et des coureurs qui n'aiment pas les journées de repos, qui n'aura déjà pas été très reposante parce que passer du sud-est de l'Espagne au nord-ouest, ça prend un petit peu de temps en avion et encore plus avec une étape de dimanche qui a été assez rocambolesque. Là, ça va peut-être bien craquer sur cette étape numéro 10. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, et vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, votre grosse cote pour cette journée. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et si vous voulez me soutenir, ça permet également de cliquer rapidement sur les miniatures, les notifications, et donc de mettre en avant plus facilement les vidéos sur la chaîne. Et je remercie les gens qui font cet effort-là. Et puis, vous pouvez également faire un super thanks, ça permet également de me soutenir. Mais seulement si vous en avez les moyens. Étape numéro 10. Ouais, reprise très corsée. Ça veut dire deux cols de deuxième catégorie, une côte de première catégorie au programme, avec une côte de troisième catégorie. Dénivelé positif de cette journée, 3074 mètres. Neuvième étape dans le classement. Que neuvième sur certains grands tours. Avec le dessus de 3000 mètres, on est déjà loin au niveau des étapes. Mais sur cette Volta, 3000 mètres, ce n'est pas si incroyable que ça, au final. Et puis, oui, une journée qui ne va pas être évidente. Voilà, c'est une reprise dure. Parce que vous savez que certains coureurs n'aiment pas forcément les journées de repos. On est quand même aussi en fin de saison. On attaque la fin de saison. Quand on arrive sur la Volta, on est en fin de saison. Donc, vous avez des coureurs qui n'aiment pas les journées de repos. Là, en plus, c'est une journée, encore une fois, de repos atypique. Parce qu'avec un long transfert, ce n'est pas reposant du tout. Je ne sais pas si le transfert a été fait dimanche soir ou lundi matin. Parce que si ça a été fait dimanche soir, en plus, ça veut dire que lundi, il a fallu faire les massages. Essayer d'enlever le maximum de toxines au niveau des cuisses. Et ça, ce n'est vraiment pas évident. Parce que des bottes de compression, ça ne suffit pas en termes de massage. Ça veut dire aussi que si tu as dû faire ça le matin, c'est-à-dire un massage, bottes de compression et tout le tintouin. Ça veut dire que l'après-midi, si tu as un peu de médias, tu dois faire des interviews médias, le temps que tu as passé sur le vélo, ça ne va pas être plus d'une heure. Et donc, ça ne va pas être forcément d'une efficacité énorme pour en mettre un petit peu la machine en route pour faire tourner les jambes. Ou soit, ça sera peut-être du home trainer. Mais ce n'est pas forcément l'idéal de faire du home trainer pour une journée de récup. Et puis, derrière, il faut réattaquer tout de suite avec cette étape numéro 10 et une étape numéro 10 où il ne faut pas se rater non plus. Parce que si tu perds 3 minutes sur cette étape 10, il y a des coureurs, ça va faire déjà un écart qui va être important. Donc, ça ne va pas être une journée facile pour les coureurs. Il va falloir vraiment faire attention, être prêt physiquement, mentalement. Et puis, les conditions, certes, ont été un peu plus fraîches. Mais c'est vrai que la chaleur a quand même handicapé pas mal les coureurs sur cette première semaine. Donc, je pense qu'il y a déjà un peu de fatigue du côté des coureurs. Si en plus, vous avez un peu de Covid qui rôde, ça peut faire des surprises sur cette étape numéro 10. Donc, je pense qu'on aura des coureurs qui vont craquer et peut-être pas des coureurs attendus ou des coureurs qui jouent le général et qui ne joueront plus le général ce soir. On pourra avoir des petites surprises sur cette étape numéro 10. Allez, on regarde tout de suite le parcours de cette journée. Début de cette deuxième semaine de Vuelta Cap sur la moitié nord du pays, sur la moitié nord de l'Espagne. On part de Ponte Areas du côté de Bayona. 160 kilomètres au programme avec un début de course qui va être assez costaud où il faudra franchir l'alto de Fontfria. 15,3 à 4,3 de moyenne, côte de deuxième catégorie. Alors, vous me direz pourquoi ce n'est qu'une côte de deuxième catégorie, cet alto de Fontfria, malgré 15 kilomètres de montée, parce qu'on n'est pas sur des très gros pourcentages de kilomètres au-delà de 6%. Mais sinon, vous voyez, c'est très roulant, extrêmement roulant. Vous voyez qu'en 15 kilomètres, on ne va même pas atteindre les 1000 mètres d'altitude. C'est là où vous comprenez que ce n'est pas une montée extrêmement dure. C'est pour ça qu'elle est en deuxième catégorie. Par contre, pour les baroudeurs, c'est en deuxième catégorie qui est plutôt pas mal. Pour des coureurs qui ne sont pas vraiment grimpeurs, ça peut être pas mal. Et puis ensuite, on redescend vers Arbo, Salvatera de Mignot, Tui, Tebra. Et à Tebra, au kilomètre 98.5, et bien c'est là, à 61 kilomètres de l'arrivée, qu'on va démarrer vraiment la partie compliquée de cette étape avec en 30 kilomètres, trois montées successives, l'alto de Villarane, l'alto de Mabia, l'alto de Mugas, avant de retourner vers Bayona. On va regarder tout de suite l'alto de Villarane, côte de troisième catégorie, au kilomètre 105, si je vois bien. Parce qu'avec la lumière, j'ai un petit peu de contre-jour. L'alto de Villarane, 6 kilomètres, 3 voyaient. Ce n'est pas là où on aura les plus gros pourcentages, c'est derrière et sur les deux dernières côtes, on aura des plus gros pourcentages, mais c'est déjà une troisième catégorie que Musclas, pour une côte de troisième catégorie, parce qu'on a quand même 2 kilomètres au-delà de 7% et plus un kilomètre au-delà de 6,5%. Il y a quand même 3 kilomètres, on a des pourcentages un peu plus importants que d'habitude. Et puis ensuite, c'est du 4-7, du 4-6, mais on a eu des troisièmes catégories qui étaient plus faciles que ça sur cette Vuelta. Après l'alto de Villarane, pour se remettre en jambes dans cette étape, on redescendra vers l'Ureza pour atteindre l'alto de Mabia, l'alto de Mabia qui est au kilomètre 120, c'est-à-dire à 40 kilomètres de l'arrivée, cet alto de Mabia au sommet, 6 kilomètres à 5,7 de moyenne. Là, on va retrouver des pourcentages à 9,6% sur le premier kilomètre. C'est surtout les deux premiers kilomètres de cette montée qui sont compliqués, 9,6, 9%. Ensuite, ça devient un petit peu plus facile, c'est-à-dire plus on se rapproche du sommet, moins on a de pentes, moins on a de difficultés. Avec cet alto de Mabia, là, autant tout à l'heure, on avait un gros troisième catégorie, autant là, on a un petit deuxième catégorie sur cette journée avec l'alto de Mabia puisque ça aurait presque pu passer en troisième catégorie, cette difficulté-là. Il faut savoir que la classification des montées, c'est un coefficient. C'est-à-dire qu'on prend en compte l'altitude, le kilométrage, les pourcentages, l'altitude de départ, l'altitude d'arrivée, le kilométrage des pourcentages. Grosso modo, il y a un petit calcul un petit peu savant qui aboutit à un nombre de points et ce nombre de points vous permet de savoir si c'est une cote de 4e, 3e, 2e, 1ère catégorie ou hors catégorie puisque voilà, chaque catégorie a un nombre de points mini, un nombre de points max et c'est comme ça qu'on sait. bon, c'est à peu près comme ça parce qu'on a vu sur le Tour de France Femmes notamment une cote aux Pays-Bas qui n'était en fait même pas un faux plat montant la sortie du tunnel lors de la première étape qui était considérée comme une cote. Voilà, des fois, il y a des petits ajustements par rapport à l'organisation. On arrive au sprint intermédiaire à Barocca qui ne sera que seulement sprint intermédiaire, pas sprint bonification car le sprint bonification il sera au sommet de l'alto des Mougas également cote de 1ère catégorie et qui sera bien à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. 9,9 km, un 6,1 de moyenne. 20 km de l'arrivée c'est à peu près ce qu'on avait lors de l'étape du dimanche pour la descente vers le Grenade donc c'est à prendre en compte avec cet alto de Mouglas. On regarde tout de suite le profil. Là, on aura un passage à 9,4% mais c'est vraiment la cote la plus dure du jour. Je dirais que c'est un petit première catégorie on pourrait le dire comme ça parce que ça commence au kilomètre 1 et ça s'arrête quasiment au kilomètre 5 au niveau des forts pourcentages où là c'est vrai que dans cette zone-là on sera sur du 8% de moyenne à peu près et puis après ça devient beaucoup plus simple il y a une dernière rampe entre le kilomètre 8 et le kilomètre 9 c'est vrai que c'est surtout dans ce passage-là que c'est compliqué sur le satelto de Mouglas avant la descente vers Bayona on aura quand même une petite côte le Cabo Cilero un kilomètre 2 à 5,5 de moyenne ça sera au kilomètre 155.5 et puis ensuite la descente vers Bayona pour l'arrivée de cette étape. On regarde un petit peu le final même de cette journée donc vous voyez la montée vers la montée du Cabo du Cabo Cilero pardon qui est hop là ici le Cabo Cilero et puis ensuite on attaque la descente qui voilà pour revenir le long de la mer quelques virages donc il faudra faire un petit peu attention on aura un rond-point que l'on pourra prendre par c'est un passage étroit pardon il faudra le prendre je crois sur la gauche sur cet passage là on aura deux autres ronds-points sur le parcours sur la fin qui va longer la mer donc il faut toujours faire attention un petit peu au vent latéral au vent dans ce genre de condition mais je pense que le final sera magnifique ça ressemblera à ce qu'on peut avoir parfois à Milan sans Remo du côté des des Capi voilà on a parfois Capo Mélé Capo Bertha des images avec la route qui est le long de la mer qui sont toujours assez magnifiques le dernier kilomètre vous avez donc juste son rond-point il faudra faire attention une dernière ligne droite qui doit faire 400 mètres à peu près du côté de cette étape numéro 10 la météo de cette journée avec la carte on part donc de Ponte à Reas pour aller à Bayona alors vous voyez on ne prend pas le chemin le plus court pour rejoindre ces deux villes températures entre 21 et 29 degrés alors c'est assez surprenant les 29 degrés seront dans la première partie d'étape plus on se rapproche de la mer plus les températures seront fraîches et notamment à Bayona c'est marqué 21 degrés donc il y a peut-être un microclimat du côté de Bayona parce qu'avant on mettait 23-24 mais il y a vraiment une baisse de température au fur et à mesure de la journée donc il faudra le prendre en compte ça va faire du bien aux coureurs parce qu'après une première semaine qui a été très caniculaire là on va se retrouver à avoir des conditions climatiques qui vont être un peu plus faciles un grand soleil et puis au niveau du vent on aura entre 15 et 30 km heure dominante ouest je mets dominante ouest parce que parfois il est nord-ouest parfois il est sud-ouest mais il est toujours d'ouest voilà ce vent donc dominante ouest voilà du côté de la direction du vent voilà parfois il est légèrement nord-ouest sud-ouest mais voilà ouest ça veut dire que le sprint se fera vent de dos ça ça peut être un avantage en cas d'arrivée en petit comité mais je ne sais pas si on ne va pas avoir quand même des coureurs qui vont réussir à faire la différence avec cette vuelta qui est complètement folle on regarde tout de suite l'histoire de ce Tour d'Espagne l'histoire du Tour d'Espagne on part de l'étape de Ponte Areas Ponte Areas qui a accueilli la vuelta à 5 reprises la dernière fois c'était en 2013 alors il y avait eu une série du côté du Tour d'Espagne 2011, 2012, 2013 la commune avait accueilli le Tour d'Espagne donc la dernière fois c'était l'étape 2 du Tour d'Espagne 2013 remporté par on en avait déjà parlé ce Tour d'Espagne remporté par Horner Chris Horner mais remporté par Jenny Mersman ça ne veut pas s'afficher à l'écran c'est pas grave Jenny Mersman qui s'était imposé au sprint sur cette étape là une étape qui avait été assez rapide il faut bien le dire du côté de cette journée on poursuit avec la dernière course qui est arrivée à Ponte Areas c'était le Tour de Galice en 1990 l'étape 2 remporté par Sammy Morels en la première côte du jour l'Alto de Fonte Fria la Volta est déjà passée en 2016 c'était en août 2016 c'était lors de l'étape numéro 2 bien entendu tous les résultats ne vont pas vouloir s'afficher j'ai l'internet qui bug mais sur l'Alto il faut savoir que j'ai toujours pas de connexion internet parce qu'elle a ressauté par magie mais les experts d'Orange sont sur le coup vraiment on est à un niveau d'expertise et la FIB n'est pas encore là la FIB ils ont fait des travaux il n'y a plus qu'à passer les câbles et voilà c'est une sacrée affaire donc l'Alto de Fonte Fria donc qui a vu déjà la Volta passer à une reprise on continue avec l'Alto de Villarane lui qui a connu également le Tour d'Espagne mais c'était en 2021 c'était la veille de l'arrivée que l'étape était passée du côté de Villarane et c'était la fameuse étape remportée par Clément Champoussin le coureur de Arkea Biotel mais qui depuis cette victoire il faut bien le dire sur la Volta a un peu du mal à confirmer en termes de résultats l'Alto de Magia était également au programme de cette étape numéro 20 en 2021 et l'Alto de Mougas aussi qui avait connu le passage de cette étape numéro 20 je rappelle que le lendemain c'était le contre la montre à Saint-Jacques de Compostelle l'arrivée à Bayona donc en 2016 cette fameuse étape numéro 2 remportée par Gianni Mersman donc c'était pas ça en 2013 donc je ne sais plus qui avait remporté l'étape en 2013 à Ponte c'était à Reas parce que donc c'était pas Gianni Mersman je croyais que c'était Gianni Mersman mais en 2013 c'était pas Gianni Mersman là c'était donc à Bayona Gianni Mersman en 2016 c'était je crois l'avant-dernière victoire de Gianni Mersman en carrière parce qu'il arrête sa carrière en 2016 problème cardiaque c'est l'un même des premiers coureurs qui a dû ces dernières années qui a dû arrêter vraiment sur une malformation pardon cardiaque Gianni Mersman c'était un coureur qui parlait très bien français c'était un coureur qui était très sympa ce qui est passé dans beaucoup d'équipes françaises il était passé notamment à la française des jeux Gianni Mersman à l'époque j'avais été triste à l'époque je me souviens en 2016 j'avais été un petit peu triste de voir que Gianni Mersman avait dû arrêter sa carrière aussi jeune je ne sais même pas s'il ne devait pas rejoindre Arkea même en 2017 et qu'il n'a donc jamais couru pour Arkea je crois que c'était qu'il y avait eu un transfert et au final c'est quand il y a eu ce transfert on a vu qu'il y avait un problème cardiaque le cycliste du jour les cyclistes du jour aujourd'hui on commence avec Delio Rodriguez l'un des plus gros palmarès espagnol de l'histoire Delio Rodriguez coureur dans les années 30-40 vainqueur de 117 courses dans sa carrière et notamment 39 étapes sur la Vuelta vainqueur également de la Vuelta c'était en 1945 13 fois vainqueur sur le Tour de Catalogne vainqueur de 2 classements du maillot vert du Tour d'Espagne il a également remporté le Tour de Galice le Tour de le Tour de Alava pardon il a fini sa carrière sur le Tour du Portugal où il a encore remporté des courses même à ce moment là mais voilà un palmarès énorme du côté de ce coureur Delio Rodriguez qui est mort en 1994 mais à presque 80 ans donc avec 78 ans précisément pour Delio Rodriguez qui était né pendant la première guerre mondiale 19 avril 1916 voilà un grand coureur méconnu Delio Rodriguez avec pourtant 39 victoires sur la Vuelta et puis il y a certes une victoire seulement sur la Vuelta en 1945 mais c'est un coureur qui a également été très présent sur la Vuelta au classement général il a parfois fini 4ème 5ème voilà beaucoup de place d'honneur pour ce coureur là et puis on va parler d'un vainqueur du Tour de France peut-être un petit peu oublié Oscar Perreiro certains s'en souviennent 2006 le Tour de France ce fameux Tour de France au départ remporté par Floyd Landis mais ensuite Floyd Landis est déclaré est déclassé et donc c'est Oscar Perreiro qui le remporte coureur qui était passé par la FONAC dans sa carrière l'équipe de Floyd Landis et ensuite Caisse d'épargne et Astana moi j'ai toujours eu un doute pour tout vous dire sur Oscar enfin j'ai toujours eu un doute ce Tour 2006 on est dans la grosse période du dopage de masse dans le cyclisme cette période s'arrête pour moi vers 2008 enfin vers 2008-2009 où c'est l'affaire c'est vraiment la période où vraiment tout le monde se charge et tout le monde se charge à grosse intensité c'est à dire qu'on est sur de l'EPO à outrance l'intégrité physique des coureurs en s'enbrant l'idée est de se doper se doper se doper alors c'est peut-être toujours le cas aujourd'hui mais on va pas revenir sur le dopage on a déjà fait plein de vidéos on en a parlé plein de fois je vais pas en parler tous les 36 de moi mais du côté d'Oscar Perreirocio j'ai toujours eu un doute parce que moi je dis toujours regardez pédigrer des coureurs après coup ça vous donne quand même une petite tendance de si tel ou tel coureur peut potentiellement être dopé quand vous regardez il est passé chez Astana ça c'est sa dernière année Astana en 2010 c'est pas une équipe qui est claire au niveau des règles anti-dopage passé chez Caisse d'épargne Caisse d'épargne c'était l'équipe où il y a eu aussi quelques cas de dopage notamment Valverde et puis Fonac en fait il quitte la Fonac en 2005 c'est l'année juste avant Flylandis il y avait déjà du dopage chez Fonac avec John Lang donc c'est voilà et il était espagnol et c'est vrai qu'à cette période-là il était espagnol avec quand même pas mal de cas de dopage donc ça m'a toujours et puis ça m'a toujours surpris cette victoire sur le Tour de France 2006 mais surtout sur le fait qu'on était sûr qu'il n'était pas dopé c'était presque qu'une vérité alors que c'est un mec qui a eu des AUT des autorisations à usage thérapeutique pour des produits pendant ce Tour de France 2006 donc voilà cette victoire sur le Tour de France 2006 elle est un petit peu particulière de toute manière c'est pareil aussi avec Contador en 2007 c'est une période encore de cyclisme trouble on voulait nous faire croire à l'époque que le dopage de masse n'était plus présent alors qu'il était encore extrêmement présent dans les équipes encore une fois Sonia Duval c'est 2008 je dis toujours l'affaire Sonia Duval et Gerold Steiner ce sont deux affaires qui marquent un petit peu un petit changement parce qu'après le dopage de masse dans les équipes disparaît c'est-à-dire pendant cette période-là c'était du dopage organisé dans les équipes c'était le cas à la Rabobank c'était le cas dans toutes ces formations-là et on avait les preuves de ces dopage-là après coup aujourd'hui c'est plus compliqué de faire du dopage de masse parce que déjà il faut réussir à passer les contrôles de douane donc c'est pas évident il faut réussir à ne pas que ça soit vu par les adversaires non plus donc aujourd'hui si une équipe voulait faire du dopage de masse je pense que ça serait plus compliqué c'est pas impossible mais c'est plus complexe aujourd'hui alors dans les années 90-2000 c'était facile de transporter des produits des milliers des milliers de kilos de produits puis moi j'ai toujours dit l'affaire Festina il y a toujours eu un doute sur le fait que Festina c'est pas en fait le contre-l'antidopage de Christophe Moreau en 98 pendant le tour de Suisse au Dauphiné je ne sais plus ou Romandie c'était dans des courses voilà soit Romandie de finir autour de Suisse où il se fait contrôler positif et à ce moment-là il découvre qu'il a je crois 6 ou 7 produits différents dopants dans le sang où on s'est dit bah tiens on va peut-être contrôler l'affestina on va peut-être mettre un peu notre regard sur l'affestina ou que d'autres équipes ont dénoncé l'affestina en se disant cette équipe commence à prendre un petit peu trop d'importance il y a eu notamment une étape en 97 où la moitié du peloton est hors délai et on est obligé de repêcher tout le monde ce jour-là beaucoup d'équipes n'avaient pas apprécié ce qu'avait fait la formation Festina et que certaines équipes auraient voulu se venger en ne pensant pas que ça aurait des conséquences sur leur propre manière de fonctionner plus tard ce qui s'est un peu retourné contre ces formations-là ensuite donc voilà Oscar Piero qui a eu une grosse chute en 2008 qui provoque quasiment sa fin de carrière parce que les deux dernières années d'Oscar Piero ne sont vraiment pas bonnes voilà il avait fait une fracture de l'humérus gauche il avait heurté un parapet comme un certain Philippe Gilbert puis il était tombé de vraiment très très bas ensuite ça avait été très difficile pour lui derrière à Oscar Piero dans son palmarès vainqueur du Tour du Portugal de l'avenir chez les amateurs et puis il avait remporté une étape du Tour de Suisse 10ème de Paris-Nice en 2003 10ème du Tour de France en 2004 super combattif du Tour de France après la combattivité voilà en 2005 et la 16ème étape prologue du Tour de Romandie aussi et 10ème du Tour de France de nouveau en 2005 vainqueur du Tour de France en 2006 de nouveau 10ème du Tour de France en 2007 2ème du Tour du Limousin et puis ensuite les résultats sont plus modestes c'est même un coureur qui a certes remporté le Tour de France mais qui n'a été bon quasiment que sur le Tour de France au niveau des 3 grands tours alors il a une 11ème place sur le Tour d'Italie mais il n'a fait qu'une fois mais il était bon vraiment sur le Tour de France et particulière parce qu'il a fait 10ème en 2004 10ème en 2005 10ème en 2007 et vainqueur en 2006 et là je crois que cette victoire dans son palmarès ce qui est pas énorme tout simplement et il a reçu donc il fait partie c'est un coureur qui a reçu son maillot jaune après coup en 2007 un an après l'arrivée de la course parce qu'il a fallu déclasser Florian Landis et ça avait été tout un improglio juridique avec le Texan de la FONAC à l'époque et la équipe FONAC avait même arrêté le cyclisme en 2006 après cette cette victoire qui qui n'avait pas aimé voilà le cas le cas ça avait été terrible FONAC c'était voilà avait décidé de se retirer très vite du côté de cette formation bon on regarde la stratégie de cette étape moi je vois la victoire d'un leader je vois la victoire d'un leader dans le peloton aujourd'hui je pense pas à une échappée surtout que je pense quand même qu'au bout de deux grosses échappées qui ont aussi à aller au bout on va peut-être se méfier un peu plus dans le peloton moi je vois la victoire d'un leader voilà sur cette journée victoire voilà dans le peloton mes favoris Carapaz il a quand même été bon il y a deux jours Carapaz c'est un cours dont il va falloir se méfier j'ai hésité au glitch mais je le mets quand même je me dis ah c'était un jour de moins bien dimanche et que ensuite ça va pas se reproduire et je tente lambda parce qu'on parle assez peu de lambda mais il est là et depuis le début de la course il fait un solide début de tour d'Espagne Michael Landa et puis en grosse cote Kuss en échappé j'y crois au moyen mais c'est vrai que Kuss en échappé il est pas hyper dangereux au général ça pourrait lui permettre de renomper et puis qui roulerait derrière Kuss UAE Roglic Ben O'Connor ça pourrait peut-être permettre à l'américain de revenir dans le match du côté du programme télé départ fictif à 13h30 l'alto de Fonfria deuxième catégorie le sommet au kilomètre 132 entre 14h19 et 14h23 Asneves à 99 kilomètres de l'arrivée entre 15h03 et 15h11 le pied de l'alto de Villarane troisième catégorie à 61 kilomètres de l'arrivée entre 16h04 et 16h18 pour une arrivée prévue entre 17h19 et 17h41 du côté de cette Volta et puis nous on se retrouvera pour faire le débrief entre 21h et 22h et puis présentation demain 7h pour une nouvelle étape de la Volta n'hésitez pas non plus à regarder le débrief de la première semaine les catégories aux Paralympiques enfin voilà il y a pas mal d'informations à retrouver sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu et ciao ciao sur l'Amérique production et puis on va à mettre un pouce bleu et puis on va à mettre un pouce bleu et puis on va